Ok, alors, on va entamer le dernier sujet. Alors, je suis bien content de pouvoir passer quand même un cours et demi sur le deuxième contexte où, selon moi, il y a les plus belles planifications, le lieu le plus fertile en optimisation fiscale. Je parle de l'actionnaire dirigeant de sa PME, société privée, et de sa famille. Donc, à quelque sorte, les éléments qu'on va discuter aujourd'hui, la semaine prochaine, avec le gel successoral qui vient se greffer à cet environnement-là propice à la planification fiscale de l'actionnaire dirigeant, bien, à quelque part, ça intègre pas mal de choses, notamment, encore une fois, on va parler de taux d'impôt, on va parler… Mais là, on va aller plus loin parce que, pour le particulier, on va aller dans le taux d'impôt des dividendes également. Ça, c'est nouveau. Depuis le début de la session, puis à juste titre, on n'a presque pas parlé du dividende. Mais là, si on parle d'actionnaire dirigeant, vous attendez sûrement à ce qu'on parle de dividende. Puis, s'il y avait une place où on doit distinguer le dividende déterminé ordinaire, c'est bien ici. Donc là, on est rendu, là, vraiment, là, je dirais, dans les derniers retranchements, puis tout ce que vous avez appris, là, on va le mettre à contribution. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, je le répète, ça demeure un environnement très, très propice à la planification fiscale, mais on a mangé une méchante claque avec la réforme Morneau, OK? Il y a pas mal de choses que j'ai dû modifier dès la session passée dans des planifications qui étaient hyper performantes au niveau du fractionnement du revenu. Donc, beaucoup de choses ne sont plus là, mais il reste encore des choses et les fiscalistes ont appris à inventer des nouvelles choses aussi, OK? Donc, des nouvelles règles, des nouvelles contraintes, des nouveaux gens créatifs qui développent des nouvelles planifications. C'est comme ça que la vie fonctionne dans le monde de la fiscalité. Alors, aujourd'hui et la semaine prochaine, quand on va parler de la planification de l'actionnaire dirigeant, on va l'aborder sous quelle langue? Bien, la première chose, c'est que je veux qu'on comprenne parfaitement le contexte, OK? Donc, on va prendre notre temps, on va mettre la table. Je veux que vous compreniez la différence entre une société par action, une entreprise, les actions, l'actionnaire, de quoi on parle quand on parle d'actionnaire dirigeant, pourquoi ça amène un paquet de planifications fiscales. Alors, on parle du contexte dans un premier temps, ça c'est bien sûr. Notre pain ébarque, quand on va parler de l'actionnaire dirigeant, donc de la relation entre l'actionnaire en chair et en os, d'accord, et sa société par action, c'est sûr que c'est l'intégration fiscale. Je vous ai demandé d'ailleurs d'aller visionner une capsule de Nicolas Boivin sur l'intégration fiscale. Tout le début du cours, aujourd'hui, on va être toujours dans cette histoire d'intégration fiscale-là. Alors, c'est important de ne pas comprendre ça par cœur comme une définition bête, mais vraiment ressentir c'est quoi l'intégration fiscale, être capable de le démontrer, être capable d'en faire la démonstration. Après ça, si on parle d'intégration fiscale, si on fait des calculs, si on présente la chose, bien là, on va être capable d'arriver à donner les indicateurs pour déterminer mon entreprise que je pourrais exploiter très correctement comme entreprise individuelle. Est-ce que je devrais me consulter en société par action? C'est sûr que c'est un grand classique. Je suis convaincu, dans vos cours de cas, on vous a apporté ça à un moment donné où quelqu'un se pose la question, je devrais-tu me consulter en société par action, oui ou non, les avantages, les désavantages. Là, vous êtes bien gros dans le juridique, le voile corporatif, oui, mais il y a autre chose. L'autre chose, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et la semaine prochaine, des planifications accrues, puis la question de report d'impôts. Essentiellement, quand on se constitue en société par action, quand on parle de la fiscalité pure, c'est pour reporter de l'impôt, ce n'est pas pour l'économiser, à la base de l'équation. Là, je vous le dis pour la première fois, mais à la fin du cours d'aujourd'hui, ça va vous résonner dans les oreilles, je vais vous dire ça pas mal souvent, OK? Également, une fois qu'on est à l'aise, qu'on a bien compris, puis que oui, effectivement, c'est le moment de se constituer en société par action par rapport à l'entreprise que je souhaite exploiter. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, puis qu'on a conclu qu'on devait se constituer en société par action, bien là, c'est pas compliqué. Si on veut rester dans la légalité, puis mon cours, il est full legit, là, OK? On reste dans la légalité, bien, il y a deux façons de rémunérer. C'est plate, là, ça va peut-être en décevoir ici, là. Il y a deux façons, salaire ou dividende. On va en chercher, autre forme de rémunération. Mais je me force, je me force, puis je sortirai pas trop du, tu sais, attendez-vous pas les grosses affaires ici, OK? C'est plus des mises en garde que je vais faire que des idées de planif, de rémunération. On s'entend, il y a plein d'autres planifications possibles qu'on va parler aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être puissant, le gel successoral combiné à la multiplication de l'exo, là, c'est quand même puissant, là, c'est de la grosse argent. Mais sur la rémunération de l'actionnaire dirigeant, si vous pensez que je vais sortir un lapin de mon chapeau, là, j'en sortirai pas. Ça va être salaire ou dividende, puis on va regarder ça. Qu'est-ce qui est mieux? Ça va dépendre, hein? Alors, mon premier souhait avec vous, là, c'est vraiment de prendre mon temps puis mettre l'emphase sur c'est quoi le contexte de l'actionnaire dirigeant. Première affaire que je veux faire avec vous, je vais commencer de bas en haut, OK? C'est de parler de ce qu'on appelle très librement l'entreprise. Vous, je ne sais pas plus tard qu'il y a 14 minutes ou 17 minutes, j'avais une discussion avec vos collègues, puis la personne employait le mot entreprise. Puis, dans le fond, quand je me parlais d'entreprise, moi, j'étais habitué à vous décoder, vous voulez dire la société par action, OK? Vous galvaudez, puis normalement, ça ne me dérangerait pas, honnêtement, ça ne m'offusque pas nécessairement à la base que vous parlez d'entreprise quand vous voulez parler de société par action, puis vous parlez de société par action des fois quand vous voulez parler de l'entreprise. C'est juste que si on ne met pas d'emphase sur la distinction, c'est toute la logique fiscale qui risque d'être branlante, d'être pas trop assise sur des fondements solides, OK? Donc, une fois que je vais vous le dire, ce n'est pas compliqué. Donc, une entreprise, c'est quoi une entreprise? C'est une activité. Ce n'est pas une coquille. Ce n'est pas une coquille juridique. Une entreprise, c'est l'activité. J'exerce la profession de médecin. J'opère une entreprise de développement de jeux vidéo. J'exploite une entreprise de résidence pour personnes âgées. Bon, j'exploite un cinéma. Ça, ce sont des activités. C'est l'entreprise. Après ça, c'est là. Après ça, vous décidez, cette entreprise-là, je l'exploite par quel véhicule juridique et fiscal. Et c'est là que je vous disais tantôt qu'en calculant un revenu, ça ne change rien. Je parle de revenu. Ça ne change rien que ce soit une fiducie ou une société par action, entre autres, OK? Donc, vous comprenez, la première étape, quand je parle d'entreprise, je parle de l'activité. Là, après ça, je me pose la question, cette activité-là, je vais l'exploiter de quelle façon? Je vais le faire exploiter par qui? Moi, tout seul? Ah, OK. Travailleur autonome, entreprise individuelle, ça, c'est des synonymes. Travailleur autonome, OK, entreprise individuelle, synonyme. Non, je vais être avec d'autres partenaires, mais on ne se constituera pas en société par action. Ah, OK, vous allez être une société en nom collectif. Ah, non, je pense qu'on aimerait être une société par action. Ah, on va l'exploiter par une fiducie. Un peu bizarre. Ah, on va l'exploiter, société en commandite. Bon, vous comprenez qu'il y a toutes sortes de formes. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on va se concentrer sur la société par action. Mais je veux que vous distinguiez déjà cette affaire-là. Alors, première question de contrôle là-dessus. Disons que je parle de deux entreprises complètement différentes. Ici, développe des jeux vidéo. Donc, le développement de jeux vidéo, ça, c'est une entreprise. Je vous parle d'une autre entreprise. Exploiter une résidence personne âgée. J'ai une société par action ici, une coquille qui s'appelle P2 Inc. Est-ce que P2 Inc, comme société par action, peut exploiter à la fois, dans la même société par action, dans la même coquille, ces deux entreprises-là? Le développement de jeux vidéo, puis l'exploitation d'une résidence personne âgée. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la même société par action? Je vois quand même une grande majorité de gens qui disent, oui, vous avez raison. Tu peux en mettre 10 entreprises, 12 entreprises. C'est ça que je veux démêler avec vous. Entreprise n'est pas société par action. Entreprise, c'est l'activité. Donc, je peux en mettre 12, si je veux. Est-ce que je veux avoir de la comptabilité, de l'information différenciée par centre de profit, puis tout ce que vous apprenez? Bien oui. Je ne commencerai pas à tout mêler ça ensemble. Mais ça, c'est une autre question. Ce n'est pas une question qui peut toute l'avoir dans la même société par action. On va appeler ça des divisions différentes, par exemple. Ça va? Donc, première chose à démêler. Autre affaire qui est sur le même thème. OK, si on a accepté, puis vous avez raison, que P2 Inc. pourrait tout à fait à la fois exploiter l'entreprise de développement de jeux vidéo, puis résidence de personnes âgées, pose une question de plus. En termes fiscaux, on pourrait-tu utiliser les pertes de l'entreprise de développement de jeux vidéo contre les revenus de la résidence de personnes âgées? Pourrais-tu faire ça? Fiez-vous pas à tous les separages que je fais en avant, là? Pourrais-tu faire ça? Absolument. Je veux dire, si je viens de dire que la société par action peut exploiter autant l'entreprise qu'elle veut, bien tu peux consolider les revenus au sens fiscal. Encore une fois, tu vas avoir de l'information par centre d'activité pour prendre des bonnes décisions de gestion. Mais fiscalement, tu vas pouvoir. Quand est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la perte de l'entreprise qui développe des jeux vidéo versus des profits qui sont générés par la résidence de personnes âgées, c'est s'ils étaient dans deux coquilles différentes, dans deux sociétés par action différentes. Là, les deux ne peuvent pas se parler. S'ils veulent se parler au niveau fiscal, il faut qu'ils se fusionnent, qu'ils se liquident. OK? Ça va pour ça? Pas trop de surprises? Ou en tout cas, s'il y a des surprises, vous comprenez, ce n'est pas si compliqué. Alors, c'est ça que je vous expliquais quand je vous disais, tranquillement, pas vite, je veux ramasser des concepts qui sont hyper présents dans votre environnement, mais que des fois, la compréhension n'est pas si solide que ça à la base. D'accord? Bon, une fois qu'on a dit que, là, je reviens avec une seule entreprise, développe des jeux vidéo, c'est qui qui l'exploite? Ce n'est pas l'actionnaire directement, c'est la société par action, puis deux inc ici. OK? Donc, si j'ai une entrepreneur qui s'appelle Madame Matt, ça, c'est l'entrepreneur, donc elle, c'est l'entrepreneur, mais l'entreprise, elle est exploitée par une société par action, action, ça me prendra un lien entre l'actionnaire et la société par action. Ce lien-là se fait par le biais d'un bien qui s'appelle des actions. OK? Donc, le type de propriété, ce sont les actions. Comme on avait vu pour une société en non-collectif, comment s'appelle le lien entre l'associé et la société en non-collectif? Comment s'appelle le bien qui fait le lien? C'est la participation. Ça, c'est des actions parce que c'est une société par action. Bon. En trois, vous avez eu des cours de droit, un ou peut-être deux. Peut-être que vous avez parcouru ça très rapidement. On va y revenir aujourd'hui, surtout la semaine prochaine, parce qu'on a besoin de comprendre un peu les caractéristiques des actions. On n'ira pas si loin que ça, ce n'est pas un cours juridique, mais pour faire les planifs, notamment le gel successoral, il faut comprendre au moins la base. Donc, des actions, dites-moi des caractéristiques qu'on peut retrouver sur des actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient de quelques caractéristiques? Oui, Alexandre? Hein? OK, votant. Ça, c'est une caractéristique. Moi, je cherche trois caractéristiques différentes, là. Oui. Participative. Oui. C'est vrai, Jean-François? Droits aux dividendes. OK? En gros, là, on va rester dans ces trois droits-là. D'accord? Par défaut, s'il y a une seule catégorie d'action émise, par défaut, ça veut dire que ces actions-là ont expressément ces trois droits-là. Si c'est la seule, parce qu'il faut toujours que je retrouve ces trois droits-là. Parfois, ce n'est pas toutes sur la même catégorie. Mais si j'en ai juste une catégorie d'émise, il faut que ceux-là, les 100 A ici, soient votants, participants et donnent droit aux dividendes. Jean-François, c'est parce que c'est le plus difficile. C'est votant, c'est clair, OK? Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donnent droit aux dividendes. Mais participants, je ne sais pas si… Comment tu me résumerais ça, participants? Participants, c'est ceux qui partagent l'arrêt des dividendes. Il y a du temps, on va étudier justement ceux qui ont des dividendes prioritaire. Il y a des participants, c'est ceux qui partagent l'arrêt par la suite une fois qu'il y a des prioritaires. Exact. Et ça, c'est très important. Je vais juste le dire. C'est vrai ce que tu dis, ce n'est pas faux du tout. Je vais juste l'exprimer d'une autre façon pour donner une autre façon de le voir aussi pour vous aider à mieux imaginer pour ceux qui ont de la misère. Participants, ça veut dire que tu évalues la valeur de la société. La société a une certaine valeur. Tu te dis, à qui appartient cette valeur-là? Ça appartient aux actionnaires. Quels actionnaires? Les privilégiés en premier et eux, ça ne bouge pas. J'ai un million de valeurs de privilégiés. Si elles sont non-participantes, ça va rester un million tout le temps. Mais au fur et à mesure où la société prend de la valeur, bien, les actionnaires prennent de la valeur. C'est qui, les actionnaires qui prennent de la valeur? C'est les actionnaires qui sont participants. Ils ont le droit au résidu, au solde, à ce qui reste de valeur, après avoir liquidé ou payé ou honoré les actions non-participantes privilégiées. Donc, c'est eux qui prennent de la valeur. Autrement dit, les actions participantes, c'est eux qui prennent de la valeur ou qui perdent de la valeur, dépendamment si la société augmente de valeur ou diminue de la valeur. C'est au bâton par rapport à cette valeur-là. Les participants, ça bouge. Les non-participantes, ça ne bouge pas. J'ai mis un million. J'ai des actions non-participantes d'un million. Ils valent combien dans cinq ans? Un million. Dans dix ans, ils valent combien? Un million. La seule façon qu'ils ne valent aucun million, c'est si la société perd de la valeur et toi, tes actions perdent de la valeur. OK? C'est la société privilégiée. Alors, on reviendra là-dessus parce que quand on va parler de gel successoral, ça va être ça, le petit jeu de magie. On va parler d'actions participantes qui vont être transférées à l'action non-participante. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Alors, au bout du spectre ici, qui détient les actions? Bien, ici, c'est Mme Matt et c'est la seule actionneure. Donc, c'est celle que j'appelle l'actionneur dirigeant. Alors, qu'est-ce que vous devez visualiser quand vous voyez Mme Matt ici? Bien, un, vous devez visualiser qu'elle a deux chapeaux. OK? Mme Matt ici, ce n'est pas un investissement passif. Elle n'a pas juste mis de l'argent là-dedans et elle ne sait pas trop comment ça marche, le développement des jeux vidéo. C'est le cœur de cette entreprise-là, le développement des jeux vidéo, qui est exploité par P2Inc. Donc, elle est à la fois une employée, une chef d'entreprise, une actionnaire. Elle a tous ces chapeaux-là. Ça va? Qui prend les décisions importantes de, disons, si on déclare un boni, si on déclare des dividendes, si on en fait un emprunt exceptionnel? Qui décide ça, ces grandes décisions-là, dans la structure ici? Oui, c'est le conseil d'administration. OK? Ça serait le conseil d'administration. Typiquement, pour avoir été 12 ans en pratique, quand je vois des petits PME du Québec comme ça avec une actionneure ou un actionnaire-dirigeant, qui est sur le conseil d'administration? Là, je ne vous parle pas que ce sont des bonnes pratiques de gestion, mais qui est sur le conseil d'administration? Mme Matt. C'est tout. That's it. Présidente, secrétaire, trésorière. Et tout. Donc, qui procède à l'élection des membres sur le conseil d'administration? L'actionnaire votant. Là, on tourne en rond, là, je veux dire, c'est un one-woman show? Oui. C'est un one-woman show, c'est un one-man show. Bien sûr, ils sont entourés, là, dans l'opérationnel, ils sont entourés, puis dans la gestion, là, ils ne font pas ça tout seuls. Mais dans le décisionnel ultime, ils n'ont pas de compte à rendre, sauf de ne pas rendre la société insolvable. OK? On peut bien exercer un disant de 1 million, de 2 millions, c'est eux qui la dualité. C'est ce double rôle-là qui rend les planifications si faciles et si intéressantes. C'est que Mme Matt a le complète loisir de dire, la voiture, je veux qu'elle soit payée par la société ou par moi. On va embaucher mes enfants par la société par action pour exploiter l'entreprise. Il y a plein de possibilités parce qu'elle est décisionnelle en tant qu'actionnaire dirigeant votant parce que c'est elle qui procède à l'élection du conseil d'administration et, plus souvent qu'autrement, elle est la seule personne du conseil d'administration. C'est ça qui fait qu'il y a plein de choses à regarder au niveau fiscal. Plein de choses pour quoi aussi? Et ça, je sais que vous le savez, mais je prends un temps d'arrêt et je veux absolument que tout le monde le voit. Ça, ça ne nous quittera pas de la journée, ça, pendant le cours. OK? Au Canada, au Québec, l'impôt, ça se passe en deux temps, en deux shots. Il y a un bout d'impôt que je n'ai pas le choix, l'impôt à payer sur les revenus de P2 Inc. M'en ai moins pas un paquet de planifs pour sauver de l'argent à part de dématérialiser puis faire un peu comme les grandes Google, tout ça. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire, là. Mais en gros, ce qui est imposable dans la société parce qu'elle a généré du revenu d'entreprise, ça, la planif, là, je m'excuse, là, mais OK, c'est à 15%, c'est en bas de 500 000. C'est en haut de 500 000, c'est à 26,6. OK? Mais où la planif commence puis où le raisonnement se commence, c'est que ça se passe en deux temps. Le premier bout, je n'ai pas le choix. L'impôt doit être payé sur le profit de la société. Mais est-ce que tu es obligé de déclencher le deuxième bout d'impôt qui se passe dans les poches de ma mat? Est-ce que tu es obligé de se remettre de l'argent? Est-ce que tu es obligé de la payer un salaire? Est-ce que tu es obligé de verser un boni? Est-ce que tu es obligé de verser un dividende? Non. Qu'est-ce qui va décider, je parle en bout de ligne, pas quelle personne va décider, mais quel facteur va permettre de déterminer quel montant qu'on va verser soit en salaire ou en dividende? Qu'est-ce qui va décider ça? Si on fait lien avec les cours qu'on apprend depuis le jour, notre premier cours qu'on a eu. Qu'est-ce qui va déterminer le montant de dividende ou le montant de salaire ou le montant de boni? Si elle en a besoin, puis si l'entreprise est sujet au développement, si elle a besoin d'injecter plus tard. Oui, OK. Ça, c'est vrai. Je vais retenir sur les fins du cours, le début. Bien, c'est vrai les deux, mais qu'est-ce qu'elle a besoin pour son train de vie? Qu'est-ce qu'elle a besoin pour boucler son budget? Elle a besoin de 100 000, 200 000, 150 000? Elle a besoin de particulier. Il reste 150 000 pour boucler. Pas une cent de plus, parce que l'argent que tu laisses dans la société, c'est de l'argent qui n'est pas complètement imposé. Tu as juste imposé dans la société, puis tu n'as pas imposé dans le deuxième volet. Ça, c'est la base de ce qu'on discute aujourd'hui. Est-ce que ce bout-là, il est clair qu'au Canada, au Québec, comment l'impôt se passe entre l'actionnaire dirigeant et sa société? C'est que, je répète pour une dernière fois, il y a un bout qui n'est pas le choix. Il faut payer de 15 % sur le premier 500 000 ou 26,6 après 500 000. C'est-tu beaucoup d'impôts, ça? Ce n'est pas pire. On est dans la bonne moyenne de l'OCDE pour ça. Ce n'est pas là qu'on se fait ramasser avec des gros taux d'impôts. C'est le particulier. Deuxième bout, il n'est pas obligé. Si tu en as besoin, verse-toi-en. Si tu n'en as pas besoin, verse-toi-en pas. Vous comprenez? Pour ne pas déclencher deux fois l'impôt. Ce n'est pas qu'on paye… Quand je dis qu'on paye deux fois l'impôt, ce n'est pas qu'on paye deux fois la même impôt, c'est que les deux ensemble, c'est ça qui va donner mon 53,3. Ça ne donnera pas plus. J'ai essayé de mettre sur le plan de travail, sur le portail du cours, une image que j'ai complétée hier pour vous faire part des taux d'impôt de 70 % et de 60 %. Ça, c'est justement la réforme Morneau par rapport à certaines situations. Ce n'est pas du tout pour le cours. C'était juste pour vous faire part un peu avec ça. On va revenir à des choses plus… On va être sur des choses plus de base. Mais la double imposition… mais pas la double imposition, les deux paliers d'imposition, un bout dans la société puis un bout ici. Ce n'est pas de surprise, là. On doit sortir à 53. Parce que l'intégration fiscale, c'est ça. Ça donne le même taux d'impôt que je gagne la pièce tout seul, pas par une société par action, ou si je gagne par une société par action puis je m'en remets. C'est ça, l'intégration fiscale. OK, donc, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire? Parce que ça, on travaille sur cette base-là, sur ces idées-là. Ça va? Non? On est prêts? OK, donc, on est obligé de se rappeler, puis c'est ça que j'avais dit, ceux qui étaient un petit peu fragiles là-dessus, pour pouvoir avoir une maîtrise parfaite, parfaite du cycle de l'imposition d'une société, mais il faut en savoir un bout. OK? Il faut comprendre la base. Ça fait que je vous avais invité à aller revisiter votre cours de fiscalité 2, le sujet qui traitait spécifiquement du calcul de l'impôt dans une société. Vous savez que l'impôt dans une société, ça ne marche pas pantoute comme l'impôt des particuliers. Puis oui, il y a un bout qui est plus simple, mais il y a un bout qui est plus complexe. OK? Le bout qui est plus simple, c'est que sur le revenu d'entreprise, il y a deux taux d'impôt. Il n'y a pas 12 fourchettes d'impôt comme dans la table d'impôt. Il y a deux taux d'impôt. Revenu d'entreprise en bas de 500 000, 15 %. Ça tient compte de la direction de petite entreprise, puis c'est fédéral-provincial. Moi, je vous parle tout le temps de client en main. Je vous parle de la réalité. Une société par action au Québec paye globalement 15 % de son premier 500 000. Revenu d'entreprise exploite activement. Son activité, quel genre de revenu? Les revenus générés par son activité principale, c'est du revenu d'entreprise exploite activement. C'est imposé à 15 %. Puis au Québec, bien, avec l'effet du Québec sur la BFT, fabrication et transformation, secteur primaire également, ça peut se jeter jusqu'à 13 %. Mais fin du cours, on va travailler avec le 15, OK? On va travailler avec le 15 %. Ça, c'est tous les revenus d'entreprise exploite activement. Premier 500 000. Donc, ce bout-là, il est simple au niveau d'une société. Il y a deux paliers. Ce n'est pas des fourchettes. Ce n'est pas progressif. C'est que ça passe ou ça casse. En bas de 500 000, c'est 15. Puis en haut de 500 000, c'est 26,6. Jusqu'à 1 milliard, jusqu'à 2 milliards. Ça ne change rien. On reste à 26,6. Tout le reste. Il n'y a jamais un autre taux qui arrive pour le revenu d'entreprise exploite activement pour une société privée. Je suis prêt à vous parler des sociétés privées. Les petites PME du Québec. Où ça se gâche? Où ça devient complexe? Vous avez vu ces outils, ces mécanismes de fiscalité-là en fiscal 2. C'est sur les revenus de placement. Wow! Là, ça se complexifie. OK? On s'en rappelle-tu un petit bout ensemble? Ça se complexifie parce qu'un revenu de placement qui est gagné par une société par action, parce que c'est de ça qu'on parle, 50,27. Ça commence de même. Donc, l'idée de dire, hey, je devrais-tu me constituer en société par action, tu sais, pour exploiter mon bloc, mon humeur blocatif, tu sais, je sauverais de l'argent. Pas trop, trop. Tu pars tout de suite à 50,27, là. OK? Puis là, on ne va pas dire, ouais, mais 50,27, c'est quand même plus bas que 53,3. Non, non, il y a de l'intégration. Il y a plein d'autres affaires après, puis il y a plein de, tu sais, puis la différence n'est pas assez importante. Des fois, il y a de l'autre bord. Ça, ça répond tout le temps avec le son. Mais avant que les gens partent en confusion avec ce que je viens de dire, ce que je viens de dire, c'est très différent. Je ne l'expliquerai pas, mais je veux juste le dire, c'est le tape, OK? C'est que ce que je viens de dire, c'est bien différent de répondre à la question suivante. J'ai déjà une société par action. J'ai des immeubles locatifs dedans. Je devrais-tu les sortir? Non. La réponse est non, parce que là, tu déclenches de l'impôt. Je ne l'expliquerai pas, parce que ce n'est pas pour les fins du cours que je dis ça. Ce que j'ai dit, c'est que je ne me constitue pas en société par action pour gérer des placements. Si les placements arrivent parce que j'ai une business qui est tellement rentable que je ne me verse pas tout en salaire et dividende, puis ça laisse des liquidités en société, puis là, je fais des revenus de placement avec, ça, c'est parfait. C'est ça qui va être imposé à 50,27. Mais je ne me constitue pas en société par action pour dire, je vais gérer mes portefeuilles de placement dans ma compagnie, moi. Non. Si tu as des revenus de placement dans la compagnie parce que tu as des placements, puis tu as des placements parce que tu as trop de liquidités, puis tu as trop de liquidités parce que les revenus d'entreprise sont plus élevés que ce que tu te verses en salaire et dividende parce que ton train de vie est plus bas, ça, c'est une autre histoire. Et cette histoire-là, elle commence par 50,27 %. Ce n'est pas bien intéressant, là, OK? Mais, et là, ça complexifie la chose. Et c'est là que vous dites, ah oui, c'est vrai, OK? Bon. Dans 50,27, là, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe qu'il y a de la frite. Il commence ça de même. Fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Donc, sur le 50,27, je vais me faire rembourser 30,67. C'est juste le fédéral qui gère ce bout-là, OK? Ce n'est pas vraiment important, mais je vous le dis au passage. Donc, c'est juste sur la composante fédérale. Ce n'est pas 30,67 de 50,27, là. C'est 30,67 du revenu de placement imposable. Oui, j'ai oublié de le dire. Ce serait peut-être important. On se le dit. C'est quoi, les revenus de placement? Revenu d'intérêt, revenu de location, gain en capital imposable, et on va commencer ça de même, dividendes étrangers, OK? Juste les dividendes étrangers. Ça, c'est les revenus de placement au fin de l'imposition d'une société par action. Je vais revenir sur les autres dividendes tantôt, OK? Donc, les dividendes étrangers seulement. Ils se comportent, par exemple, des revenus d'intérêt, les dividendes étrangers. Alors, j'ai une frite. J'ai un bout. Le ministère me doit de l'argent. Moi, je le vois comme ça, juste pour visualiser l'histoire. J'ai un compte à recevoir du fisc. La frite, 30,67. J'ai un autre bout qui peut être remboursable. L'impôt de la partie 4 à 38,33. Dans vos mots, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient comment on fait pour payer ça de l'impôt de la partie 4? Qu'est-ce qui donne naissance? Hein? C'est justement un dividende, mais pas le dividende étranger. Je vous le dis, le dividende étranger s'en va dans le revenu de placement comme un revenu intérêt. Donc, c'est le dividende reçu d'une société canadienne avec qui je ne suis pas rattaché. OK? Donc, rattaché, c'est quoi déjà? Rattaché, ce n'est pas un gros test. C'est détenir 10 % et plus. OK? 10 % de vote, 10 % de valeur. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont rattachés si ce n'est pas la partie 4 qui embarque? Reconsidirez ce que je viens de le dire. Un dividende d'une société étrangère, revenu de placement normal comme un revenu d'intérêt. Un dividende d'une société canadienne non rattachée, OK? Comment ça s'impose? Bien, partie 4 à 38, 33, complètement remboursable par contre. OK? Là, il me reste le dessert. Le dividende d'une société rattachée, comment ça s'impose? C'est le bout qui manque. Société rattachée, je vous l'ai dit, ce n'est pas un gros test, ce n'est pas un gros effort, c'est 10 % et plus. Mais tu es impliqué à 10 %, ce n'est pas une affaire juste passif, tu sais. Donc, c'est quoi? Ce n'est pas imposable. Plus facile, pas imposable. Ça passe d'une société à l'autre, pas imposable. On n'a rien inventé, là. On ne va pas faire l'épicerie avec ça, là. C'est encore pogné dans la société. On ne va pas au cinéma avec ça, c'est encore dans la société. Je ne fais pas des croisières avec ça, c'est encore dans la société. Si je veux tout faire les affaires que je viens de dire, il faut que je me verse un salaire à mon dividende et on complète l'imposition. OK? Donc, FRIP, impôt de la partie 4. C'est ça qui compose l'IMRTD. L'impôt en main remboursable. Tous des termes, vous avez déjà entendu, mais quand on vous le pose devant, puis c'est normal, il faut se repencher dedans pour la restructurer, là. Mais ça s'attache tout, là, un dans l'autre. Donc, finalement, le vrai compte à recevoir, c'est l'IMRTD. Le montant que j'ai à recevoir sur des impôts remboursables, que ce soit la FRIP ou l'impôt de la partie 4, c'est mon fameux compte d'IMRTD. Juste vous dire, vous vous demandez plutôt, comment je fais pour me faire rembourser ce compte à recevoir-là? J'appelle, j'appelle l'ARC, remboursez-moi ça, l'IMRTD. Mon prof me dit, c'est un compte à recevoir. J'ai envoyé mes gars là-dessus. C'est ça qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Il faut nous-mêmes verser des dividendes. OK? Donc, quand tu verses des dividendes, tu vas recevoir de l'IMRTD. À quelle ratio? 2,61 pour 1. Donc, 2,61 de dividendes me fait ramasser un dollar de l'IMRTD, me fait rembourser un dollar de l'IMRTD, si j'en ai, si j'ai de l'IMRTD. J'ai de l'IMRTD quand? Quand j'ai des revenus de placement dans la société. Quand j'ai des revenus de placement dans la société, quand je fais tellement d'argent par mon entreprise que je ne suis pas capable de tout me le verser à mon actionnaire, puis j'en laisse parce que je ne veux pas déclencher le deuxième niveau, ça se tient de mon histoire. C'est ça l'histoire au complet qu'on va discuter aujourd'hui. Question là-dessus, les grandes lignes? Juste voir s'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire là-dessus sur les sociétés par action. Je parle des taux d'impôt, bien sûr. OK. Donc, ça, c'est un petit peu se rappeler de ces éléments-là. Donc, honnêtement, si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, puis vous êtes capable d'intégrer ça dans les mises en situation qu'on va faire durant le cours d'aujourd'hui ou de la semaine prochaine, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur l'imposition de la société, là. Ça va? Mais il faut que ça, ça soit clair dans mon histoire. Entre autres, retenez l'idée que l'IMRTD, je peux seulement en recevoir si je me verse un dividende. Donc, tantôt ou la semaine prochaine, quand on va parler si tu mets un salaire ou un dividende, comprenez-vous que là, le dividende, il y a une petite longueur d'avance sur le salaire quand j'ai de l'IMRTD, parce que le salaire ne me fera pas rembourser l'IMRTD. Mais du dividende, c'est la condition de faire rembourser l'IMRTD. Donc, la première chose que je vais regarder, j'ai tout l'IMRTD dans ma société. Là, je m'avance parce que je vais voir bien plus tard, mais juste vous dire qu'il y a des liens à faire. Je vais donc les revenus. Les revenus ou les taux d'impôt pour un particulier, ça, on est habitué, mais pas tant que ça, parce que, curieusement, jusqu'au cours 13, la semaine 13, qui est aujourd'hui, je n'ai quasiment pas payé de dividende. Ça fait qu'on était tout le temps dans tous les revenus sauf les dividendes. Puis le grand capital, 53.31, ça, vous le connaissez. Ça, vous savez c'est quoi? Je vous en ai parlé en masse. L'autre bout que je vous ai parlé en masse, c'est sous le gain capital, 26.65. 26.65 parce qu'il y a juste 50 % du gain qui est imposable. Donc, 50 % de 53.31, ça donne 26.65. 5. Ça va? C'est là que ça vient. Ça, vous le savez, ça. Je n'ai pas arrêté de parler de ça. Mais ça, sur quoi j'ai été muet, puis là, on rentre dedans aujourd'hui vraiment, c'est le dividende. Comment il s'impose le dividende pour un particulier? Bien là, je peux le temps sur mes taux marginals maximum. Vous avez remarqué ça. Je suis à 53.31 sur les autres revenus, OK? Mais le dividende ordinaire est à 46.25. C'est ça que je vous dis quand je vous dis taux d'imposition fédérale, provinciale, clé en main. Qu'est-ce que je veux dire clé en main? Ça tient déjà compte du fait que je l'ai majoré et que j'ai pris mon crédit. Donc, ça veut dire que quand j'ai 100 piastres avant tout mécanisme fiscal, quand je reçois 100 piastres économiques de dividende ordinaire, c'est 46.25 pour cent que je vais payer là-dessus quand je suis en haut de 210 000. Ça va? Donc, vous comprenez, ça tient déjà compte. Alors, je ne rajoutais pas de la majoration là-dedans, ça tient déjà compte de ça. Les calculs ont déjà été faits. Si c'est un dividende déterminé, il y a un rabais. 39,99 pour cent, même raisonnement, tout est intégré là-dedans. Alors, je veux quand même juste prendre, vu que c'est la première fois qu'on va regarder ça ensemble, juste aller voir la table d'impôts parce qu'il y a trois colonnes ou même six colonnes que vous n'avez pas utilisées depuis le début de la session et là, on va utiliser. Donc, allons sur la table d'impôts. Bien sûr, c'est le même principe, mais je veux juste vous montrer les nouvelles colonnes qu'on va utiliser. OK? Donc, vous comprenez qu'à date, ce sur quoi on a travaillé dans la table d'impôts, c'était tout ce qui était en vert tout le temps. Parce que c'était tout le temps des autres revenus. Autre revenu, c'est large ici. Je veux dire, autres revenus, autres que des dividendes dans ma table. C'est sûr. Quand j'ai autres revenus, ce n'est pas autres revenus à 3A, 3B, le truc de même. Je parle autres revenus, autres que des dividendes. OK? Donc, vert, on était tout le temps là. Salaire, c'est là. Revenu d'entreprise, c'est là. Revenu d'intérêt, c'est là. Revenu de location, c'est là. Bon. On était tout le temps là. Là, depuis aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser à, oh, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un dividende autre que déterminé? Juste vous le dire, c'est long à dire, moi, je remplace ça par dividende ordinaire. OK? Donc, dividende autre que déterminé, qui est la vraie terminologie dans la loi de l'impôt, c'est ce que j'appelle, moi, dividende ordinaire. Ça va, on ne se mélangera pas avec ça. Puis la colonne mauve, c'est les taux d'impôt qui s'appliquent sur les dividendes déterminés. Mais c'est la même mécanique, là. Alors, on les voit ou on ne les voit pas, mais je vais vous les montrer. Donc, mes taux marginaux que j'ai dit, 46,25 sur un dividende ordinaire, il est ici. 46,25 sur un dividende ordinaire, comme 53,31 sur les autres revenus, et 39,99 sur un dividende déterminé. Ça va? Donc, je voulais juste vous le montrer, que vous sachiez que tout est là aussi pour les dividendes sur la table d'impôt. Pas de questions? Ça va? Toujours? OK. Ce qui nous amène à aller voir nos premiers calculs. OK. OK. L'intégration fiscale. Très important. Sauf pour une seule acétate, vous allez toujours trouver cette grosse bulle-là sur mes acétates. OK. Donc, là, je vais faire un premier calcul, une première présentation d'intégration fiscale. Je me mets dans mon laboratoire pour me permettre d'utiliser des taux comme 53,31 pour le particulier, comme 46,25 sur un dividende ordinaire d'un particulier, comme 39,99. Pour avoir le droit de dire ça, de prendre ces taux-là, j'ai besoin de dire que les exemples que je fais ici, c'est quelqu'un qui reçoit déjà un T4 de 210,371 d'un autre job. OK. Ça va bien, son affaire. OK. Il reçoit un T4 déjà. Il a déjà ce salaire-là ailleurs. Une autre place. Ça va? Il y a juste une acétate que je vais vouloir tester, voir ça donne-tu les mêmes résultats quand je peux être le taux marginal maximum. OK. Donc, ça, c'est à ça que ça fait référence, cette bulle-là. Et là, je vous montre le premier calcul d'intégration fiscale. Donc, je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui va me dire dans vos mots, c'est quoi ça, l'intégration fiscale? C'est quoi? C'est quoi de l'intégration fiscale? C'est quoi ce concept-là? Comment vous résumeriez ça dans vos mots? Le principe d'intégration fiscale. Donc, c'est ce que j'ai dit tantôt. L'intégration fiscale qui est souhaitée autant par le gouvernement fédéral que toutes les provinces au Canada, c'est de dire qu'on ne veut pas faire de la discrimination. On ne veut pas être partisan. On ne vote pas pour Société pour l'action. On ne vote pas pour particulier. On dit une pièce gagnée par un particulier par rapport à son entreprise, parce que ce n'est pas constitué en Société pour l'action. Une pièce gagnée par un avocat qui n'est pas constitué en Société pour l'action, il faut que ça donne le même impôt qu'un avocat qui est constitué en Société pour l'action, qui fait un revenu par sa Société pour l'action et qui se verse par dividende pour aller faire son épicerie. Ça, en bout de ligne, résultat des courses, il faut que ça donne la même affaire. C'est ça l'intégration fiscale. Donc, c'est pour ça que je prépare le terrain. Je vais faire un dollar qui est gagné par une société, puis je vais faire des dollars qui sont gagnés par les particuliers. Puis quand je suis rendu à l'épicerie, quand je suis rendu dans la poche du particulier, il faut que je me rende jusqu'au bout pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, sinon je ne compare pas des pommes avec des pommes. Si je compare l'argent dans une Société par action et l'argent dans les poches d'un particulier, je ne suis pas à la même place. Il me manque un bout d'impôt. Ça fait que je descends ça jusqu'en bas, jusque dans les poches du particulier. Alors, disons que mon avocat s'est constitué en Société par Action, il pensait que c'était une bonne affaire. Il gagne 400 000. C'est-à-dire, la Société par Action gagne 400 000 après dépense. Il va payer combien d'impôts dans la Société? 60 000. 400 000 fois 15 %, il va payer 60 000. Il lui reste donc combien? 340 000. Donc, dans la Société, il reste 340 000. Pour tester le principe d'intégration, je vous répète, je n'arrête pas là. Même s'il y a un beau petit T4 de 210 301, il est encore fin. Il veut le 340 000. On va lui donner. On va le verser en dividende. Parce que je veux comparer jusqu'en bas. Je verse un dividende de 340 000. Dividende ordinaire de 46,25, taux marginal. Il reste combien? 182 750. Donc, vous comprenez l'opération que j'ai faite? J'ai suivi la pièce de la Société par Action jusque dans les poches de l'avocat pour qu'elle fasse son épicerie. OK? Dans vos mots, je m'asseye tout de suite, mais on va revenir sur le sujet. Je n'insisterai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire ici pourquoi c'est un dividende ordinaire et non pas un dividende déterminé? Peut-être que c'est prématuré de vous poser la question. C'est sûrement prématuré. Je suis juste curieux de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire déjà là? Bang! Pourquoi c'est un dividende ordinaire? OK, on remet ça. Ah, plus tard. OK. C'est beau. 182 750. C'est beau? Bon. Si le 400 000 était gagné par l'avocat, il n'est pas Constitucionalité par Action, bien, il fait 400 000, il paye 53,31, il reste 186 760. C'est beau? Ça va? Revenu d'entreprise gagné personnellement, printemps, table d'impôts, autre revenu, 186 760. Donc, est-ce qu'il y a une intégration? Non. Non. Est-ce qu'elle… Non. Je recommence. Oui, il y a une intégration fiscale. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Pour qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire que ça donne zéro différence. OK? Pourquoi ils ne sont pas capables de faire une bonne job pour arriver à zéro, franchement? Ils ne sont même pas bons. Pourquoi? Essayez de coordonner 12 paliers de gouvernement en même temps pour arriver avec les bons taux pour que ça balance exactement ces deux histoires-là. Parce que vous comprenez qu'il y a des taux combinés fédéral-Québec, combinés d'autres provinces aussi. Ça fait que c'est jamais parfait. Mais vous avez déjà quand même une bonne réponse. Écoutez, sur 400 000, c'est quoi la différence dans les poches pour faire l'épicerie? 4 000 piastres. C'est même pas. C'est à peu près 1 %. 1 % de différence, ça veut dire que ça donne la même affaire. Moi, dans mes yeux, là, c'est pas assez pour dire. Donc, ce que vous devez conclure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre se constituer en société par action ou pas se constituer en société par action. Il y a une intégration fiscale qui dit que ça donne la même résultat. S'il y a une chose, c'est que c'est pire d'être constitué en société par action. Il t'en reste moins d'argent. OK? C'est pire. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est pire. Mais j'admite beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur l'intégration fiscale 24 heures sur 24. Ils veulent que ça balance. OK? Là, ça balance-là. Ça balance, vous comprenez? C'est rien ça, cet écart-là. Je répète tout simplement parce que là, on est vraiment dans le nord de la guerre ici. Là, il y en a-tu qui commence à se poser la question? Mais là, t'as vu, le monde se constitue en société par action. Tout le monde, ça ne donne rien. Mais pourquoi les gens se constitue en société par action? Dans vos mots. Pourquoi? Pourquoi ils se constitue en société par action? Je parle de fiscalité pour ce bout-là. C'est correct, c'est vrai. Hein? Oui. OK. OK. C'est juste le rapport de l'impôt, mais il est puissant. Lui, cet avocat-là, il fait déjà 210 371, une autre job. OK? OK? Est-ce qu'il a besoin de 340 000? Il peut peut-être le laisser là. Je lui ai dit quoi? Qu'est-ce que je lui ai dit au début par rapport à l'impôt au Québec-Canada? Ça se passe en deux temps. Un bout que je ne peux pas éviter? 15 %. Wow. OK? Puis un bout que je peux éviter? Ça, je n'ai pas besoin. Je n'ai besoin, si j'ai besoin de l'argent, pour boucler mon budget. Si je n'ai pas besoin de boucler mon budget, je laisse ça là. Donc, c'est quoi la différence entre 340 000 et 186 760? C'est un report d'impôt, comme Nicolas a dit. C'est un report. Là, il faut prendre le temps de regarder ça comme il faut. Comprenez ce qu'on vient de se dire. Si le particulier n'a pas besoin de l'argent généré par le revenu d'entreprise, ou il n'a pas besoin de tout son argent par rapport à son train de vie, bien, il va en laisser dans la société. Donc, comprenez-vous qu'il investit des montants, 340 000, des montants qui ont été imposés à combien, à date? Qui ont été imposés à 15 %. C'est un pas pire levier financier de dire, moi, j'investis avec des liquidités qui ont été hypothéquées d'un impôt de 15 %. Ici, tu n'es plus hypothéqué d'un impôt de combien? 53. Ça, j'ai-tu le choix de dire, hey, t'as plus, je fais 400 000, mais j'ai juste besoin de la moitié, impose-moi juste la moitié. Bien non, t'es entreprise individuelle, tu passes au cash tout de suite, t'en aies besoin ou pas. Ça, ce que Nicolas dit, c'est ça. C'est pour ça que les sociétés par action se constituent. C'est juste pour ça. À la base, fiscalement, ce n'est pas l'économie, c'est le report. Et je vous le disais, je ne me surprendrai pas, la réforme de Morneau, il y avait deux affaires. Une affaire que j'ai déjà dit tantôt. Il s'est attaqué au fractionnement de revenus entre l'actionnaire dirigeant, disons, et sa conjointe ou son conjoint et les enfants majeurs. Ça, il a réglé ça, puis ça limite beaucoup les fractionnements possibles, je l'ai déjà dit. OK? L'autre affaire à quoi il s'est attaqué, parce qu'il trouvait que c'est inéquitable pour les familles canadiennes, là, je ne peux pas dire si c'est bon ou pas, je ne peux pas vous dire c'est quoi la philosophie, c'est ça. Ça, il dit, regarde, moi, si j'ai un T4, c'est ça qui se passe. Parce que je suis capable d'avoir une société par action, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas équitable de pouvoir reporter de l'impôt comme ça, puis avoir un levier fiscal, un levier financier pour pouvoir placer de l'argent. Il ne l'a pas tout enlevé, OK? Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui est encore pertinent. OK? Mais je vais arriver tantôt à tes limitations à la toute fin. Mais il est encore là. Prenez pour acquis, là, il faut se motiver, là, quand même. Le repas d'impôt est encore bon, là. Puis c'est vrai, je ne compte pas une histoire, il existe encore. Mais il va en petit bémol tantôt ou la semaine prochaine. Question là-dessus. Moi, je pense que ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de question là-dessus. C'est tout clair, là, ça, cette idée-là? Ça va? Oui? OK. On va continuer de voir. OK. Alors, si vous comprenez bien ça, je veux juste vous dire que j'ai fait cet exemple-là d'intégration fiscale, là. Je me suis permis de prendre des taux marginaux partout. Taux marginal, taux marginal. Puis moi, j'ai bien l'intention de faire toutes mes démonstrations avec des taux marginaux. C'est plus facile, moins compliqué à calculer. Comprenez? Écoutez bien ce bout-là, parce qu'il va rester tout le reste du cours d'aujourd'hui puis la semaine prochaine. Donc, moi, ici, j'ai pris le taux marginal. Il y a quelqu'un qui pourrait se poser la question. Oui, mais ton principe d'intégration, il marche-tu si c'est quelqu'un qui ne fait pas 400 000? Ça marche-tu si c'est quelqu'un qui fait en bas, qui fait 60 000, 80 000? Est-ce que le principe d'intégration est quand même là? On pourrait se poser la question. Je réponds à cette question-là dans la prochaine acetate. Donc, la prochaine acetate, c'est la même histoire, sauf que là, je vais aller avec les taux réels. Prenez une photo de ça parce que c'est la seule fois que je vais aller avec les taux réels. Après ça, je reviens tout avec ma petite bulle ici, OK? Parce que c'est plus simple, juste pour ça. Alors, faisons le calcul, la démonstration du principe d'intégration, mais avec les taux réels, moyens, pas le taux marginal. Là, je n'ai plus ma bulle. Regardez. Ah oui, je n'ai une bulle, mais revenu imposable de zéro. Avant, le revenu d'entreprise, il fait zéro. Ça fait que là, je ne compte plus d'histoire. Il n'y en a pas de revenu. Les seuls revenus qu'il va avoir, cette personne-là, c'est le revenu que je vais vous montrer dans le revenu d'entreprise. Soit il est gagné par une société ou il est gagné directement. Je veux savoir, ça tient-tu la route, le principe d'intégration? Il marche-tu aussi quand je ne suis pas avec un taux marginal? Pour pouvoir, par la suite, utiliser juste le taux marginal. OK. Alors, disons que toute entreprise d'entretien ménager, il a besoin de tout de l'argent, parlez-moi pas de rapport d'impôt, OK? Il fait 60 000. L'entreprise fait 60 000. Entretien ménager fait beaucoup, beaucoup de ménage pour aller chercher 60 000. Ça va. Donc, si ça passe par une société par action, il y a 60 000 d'imposables. À 15 %, ça donne 9 000. Il reste 51 000. Là, il n'y en aura pas de rapport d'impôt, là. Il a besoin de tout le 51 000 pour nourrir ses trois enfants, OK? Donc, il verse un dividende de 51 000. On est encore avec un taux ordinaire, un taux du dividende ordinaire. Donc, là, j'ai été voir ma table d'impôt, là. En gros, j'ai été voir ma table d'impôt, j'ai été voir à 50 000. Je pense que ça donne 13,9. J'ai pris le taux à 60 000, puis j'ai fait des petites règles de 3 pour vous casser la tête comme ça, là, OK? À 51 000, vous auriez pu très bien prendre le taux moyen de 50 000. Mais juste si quelqu'un est curieux, puis il va voir, « Hey, où t'as pris ça, 13,14? » Juste faites une petite règle de 3 entre le taux moyen de 50 000 puis 60 000. OK? Parfait. Alors, pour boucler son budget, il lui reste 44 299. Qu'est-ce qui se passe s'il ne se constitue pas en société par action? Bien, il en reste un petit peu plus. 60 000 fois 23,5. Où j'ai pris le 23,5? C'est un revenu d'entreprise non constitué en société par action. J'ai pris la table d'impôt. La première colonne qu'on prend toujours, 60 000, ça donne 23,5 le taux moyen. Donc, ça, c'est le vrai impôt qu'il va payer là-dessus. Il lui reste 45 900. Donc, le fait de se constituer en société par action, ça lui fait perdre 1 600. Donc, encore une fois, j'ai la preuve que la question d'intégration fiscale fonctionne soit avec le taux marginal maximum, comme j'ai fait à l'autre acetate, ou avec un taux plus bas parce que les revenus sont moindres. Alors, ça, ça me donne le droit, pour tout le reste du cours, d'être avec mes taux marginal maximum. C'est ça mon raisonnement ici. Ça va? Vous comprenez où on s'en va? Alors, bon, là, je mets le report d'impôt, mais je vous le dis, levez la tête, vous comprenez qu'il ne peut pas faire de report d'impôt, lui-là. Il a besoin de tout cet argent-là pour boucler, ça fait qu'il va tout vider sa compagnie à chaque année. Il n'y aura pas de revenus de placement, lui-là. Il n'y aura pas d'IMRTD. Ça va? OK. Donc, l'intégration fiscale. Qualitatif là-dessus, des choses qu'on a dites. OK? Donc, elle n'existe pas, l'intégration fiscale parfaite, mais ils sont toujours à travailler là-dessus, puis il n'y aura jamais des écarts incroyables. Il n'y aura jamais des gros écarts. C'est le souhait du législateur de ne pas prendre parti pris entre gagner directement par un individu le dollar ou gagner par une société puis remis par le dividende après. Il faut que ça donne à peu près la même chose pour que le système fiscal se tienne par rapport à cet élément-là. Alors, conclusion, il n'y en a pas d'économie d'impôt. C'est même le pire. En ce moment, on perd. On paye de l'impôt pour être constitué en société par action. Mais ça ne nous dérange pas, ce bout-là, si on peut reporter de l'impôt. Donc, c'est le report d'impôt qui fait foi de tout. C'est ça qui va dire quand est-ce que je devrais me constitué en société par action, quand est-ce que ça ne donne rien au sens fiscal. Il y a tout le temps la question juridique, comme Jean-François l'a mentionné. Il y a tout le temps la question juridique. Mais moi, je vous parle de fiscalité présentement par rapport à cet élément-là. Alors, la constitution d'une société par action, quand, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, je vais juste le redire. Si vous ne comprenez pas, dites-moi-le. Quand est-ce un nouveau fiscal, je vais me constituer en société par action, c'est quand le revenu généré par l'entreprise est plus élevé que ce que j'ai besoin pour entretenir mon train de vie. Donc, si je peux laisser à chaque année des dollars, des liquidités dans la société, qui ont été imposées juste à 15 %, puis au pire des cas, à 26,6, je suis en haut de 500 000. Donc, prendre ce levier-là du petit impôt pour avoir plus d'argent à placer, pour pouvoir faire plus de revenus de placement. Que si tout de suite, je me fais taper un 53,3 % parce que je ne l'ai gagné directement avec aucun report d'impôt, comme on l'a vu dans le premier recetat. L'avocat faisait 400 000, il n'avait pas besoin de 400 000, mais il s'impose sur tout le 400 000 s'il gagne personnellement. Si il gagne par la société, petit temps d'arrêt dans la société, paie 15 %, il se verre juste ce qu'il a besoin. Si il n'a besoin de rien, paf, ça reste tout là, ça. Ça fait quoi, ça? Ça me fait de l'argent que je peux placer, placer dans des actions, faire du remis d'intérêts, dividendes, gain de capital. Et là, la game, c'est ça qui déplaisait au ministre Morneau. Il a laissé un bout. Ça fait qu'on continue à changer de ça. Il nous a laissé un bout. Alors, quand, je viens de dire, quand le revenu d'entreprise, mais après imposer ça par cœur, il faut absolument que vous voyez ça, que vous comprenez ça. C'est pas quelqu'un qui fait juste dire, ah oui, je le sais, je le sais. Non, il faut que vous voyiez toute l'histoire. Pourquoi on va se constituer en société par action? Bien, pour le rapport d'improuve, je pense que ça va plus qu'une fois qu'on dit. OK, opportunité de planification accrue. Alors, je vais juste en faire une nomenclature dans la prochaine étape, OK? Donc, c'est vrai qu'une société par action va amener plus de planification possible. Pas sur le calcul du revenu. Le revenu, c'est la même affaire. On l'a dit, une entreprise qui soit gagnée par un individu ou une société par action, c'est les mêmes règles. Mais il y a quand même des planifications accrues. Je vous donne des exemples de ça. Puis, il y a des éléments qu'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine là-dedans. Alors, essentiellement pour ça, au niveau fiscal, c'est report d'impôts, si je peux en avoir. Puis, possibilité accrue de planification. Et il y a toujours le voile corporatif ou juridique. OK. Alors, voilà la nomenclature. Puis, je vous fais quelques petits commentaires, des courts commentaires là-dessus. Plusieurs de ces planifications-là, on va les voir dans le temps qui reste aujourd'hui et la semaine prochaine. Salaire versus dividende. Essayez donc ça, cette question-là. Salaire ou dividende, c'est une entreprise individuelle, c'est un travailleur autonome, c'est une société en un collectif. Ça n'existe pas. C'est tout du revenu d'entreprise, flow through, conduit dans ma déclaration. Là, pour différentes raisons, des fois, c'est mieux le salaire. Pour différentes raisons, c'est mieux le dividende. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. OK. Mais cette question-là, elle est seulement possible si j'ai une société par action. Si j'ai pas de société par action, il n'existe pas cette question-là. Vente d'action ou vente d'actifs. Quand je vais être prêt à vendre, je vais le dire de même, je vais me permettre de le dire, vendre mon entreprise qui est exploitée par ma société par action. Le fameux choix que vous avez en cas, un autre classique. T'aimes-tu mieux vendre des actifs ou t'aimes mieux vendre des actions? T'aimes-tu mieux acheter des actifs ou acheter des actions? Tu sais, ce débat-là, cette chicane-là, OK, elle existe juste si t'as une société par action. Si t'es une entreprise individuelle, ben, tu peux juste vendre tes actifs. T'en as pas d'action. Donc, des fois, ben, pas des fois, toujours, le vendeur, c'est tout le temps les actions. Le vendeur, il a mieux vendre des actions. Il a moins d'impôts à payer. Pour en reparler un petit peu, peut-être, là, je vais pas trop m'avancer la semaine prochaine si on a le temps. On verra. Mais au deuxième cycle, c'est sûr que vous avez parlé de ça. Vente d'actions versus vente d'actifs. Qu'est-ce qui est mieux? Le vendeur est mieux vendre des actions. L'acheteur, il a mieux acheter les actifs. Mais ça se dénoue. Les transactions se font pareil. C'est à celui qui va avoir le meilleur conseiller, des fois. Allocation pour déplacement ou voiture fournie par la société. Bon, ça, ça peut être un avantage, mais c'est un avantage qui est mal utilisé. On l'a déjà dit. J'ai déjà fait mon historial là-dessus, OK? Les actionnaires dirigeants, ils ont le choix de se payer plus de salaire pour pouvoir s'acheter une auto. Puis, quand ils utilisent leur auto, ils ont une allocation non imposable. Ils ont ça. Ou ils ont le choix de dire, je veux tout que ça soit payé dans la compagnie, puis ils me trouvent un petit avantage. Il dit, c'est un petit avantage imposable sur tes cartes. Je l'ai dit, résultat des courses là-dessus. C'est une catastrophe. Ça coûte bien plus cher fiscalement de passer toutes tes dépenses par la société. OK? Je vous l'ai dit d'aller voir le calcul, le tableau que j'ai fait là-dessus. Pas dans le sens d'être à l'examen, parce que les calculs sont trop compliqués, mais par curiosité. Options d'achat d'actions. Alors, c'est sûr que dans le dernier budget, ils ont donné un petit coup d'âche, là, en partie. Il en reste un petit bout pour les sociétés privées. Alors, la question d'intéresser un employé clé par un programme d'options d'achat d'actions, n'essayez pas ça dans une société en non collectif. Vous comprenez? Ça prend une société par action pour pouvoir faire ce genre de planification-là ou ce genre de régime d'intéressement, là. Le gel successoral, sujet hyper important des petites PME du Québec. Quand on veut faire un transfert intergénérationnel aux enfants, pas payer d'impôts, peut-être multiplier l'exo en même temps, mais ça me prend un gel successoral. Ça, on en parle la semaine prochaine. C'est hyper important comme sujet. Donc, le gel successoral n'existe pas si je n'ai pas une société par action. OK? Ou à peu près pas. Le gel en faveur d'un employé clé. Donc, c'est juste un dérivé du gel successoral. Pour l'instant, ça ne vous dit rien parce qu'on ne l'a pas encore étudié. Mais quand on va l'étudier la semaine prochaine, on va se dire, le gel qu'on a fait en faveur de la future génération, en faveur des enfants, bien, on pourrait aussi le faire par rapport à un employé clé pour l'intéresser, l'attacher à l'entreprise. Donc, le gel peut être utile dans cette optique-là. Encore une fois, le gel est possible avec une société par action. Ce n'est pas ça à la maison qu'une entreprise individuelle. Assurant-y dans la société, bon, on ne verra pas ça, mais il y a quelque chose de moins coûteux au niveau du paiement des primes quand on passe par une société par action. Mais ça, ça vaut au-delà du cours. Fractionnement avec les membres de la famille, bien là, c'est très, très limité depuis la réforme Morneau. Donc, avant, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire. Il y a encore du fractionnement. On peut encore fractionner du revenu, mais il faut être dans des bases raisonnables, puis on parlera de ça. Alors, avec une société par action, je peux faire du fractionnement, mais entre vous et moi, le fractionnement que je peux faire sur les salaires, parce que j'ai une société par action avec les membres de ma famille, bien, je peux le faire aussi si j'ai une entreprise individuelle, j'ai le droit de verser les salaires à mes enfants si ils travaillent pour de vrai, si j'ai une bonne histoire à raconter au fisc, hein, tu sais, si c'est raisonnable, tout ça, OK? Mais c'est pas une question de société par action, honnêtement. Depuis que ça passe plus par les dividendes. Ça, c'était dans le temps que le fractionnement, il passait par les dividendes, puis bingo, là. Ça, ça a été vraiment coupé, là. Refus d'adhérer au RQ. Ça, c'est pas pire. Ça, c'est puissant. On en fera pas les gros calculs, parce qu'il faut choisir nos batailles. Mais ceux que ça intéresse, aller sur IntelliConnect, aller dans les congrès de la PFF, puis aller voir les beaux calculs d'Éric Brassard, OK? Donc, je veux juste vous dire c'est quoi, en gros, quand même, c'est important comme idée. OK. N'importe qui qui est employé, OK, travailleur autonome, n'a pas le choix. Je pense que vous le savez. Vous devez adhérer au régime du RQ. C'est un régime de retraite, OK, à prestations déterminées, obligatoires. Et il est rendu que ça coûte 11,1 %. Là, le 11,1, pour vous surprendre un peu, parce que depuis le début du cours, j'arrête juste de regarder d'un côté de la lornière. Je fais juste vous faire 5,55, l'employé, tout le temps. 5,55, l'employé, l'employé, l'employé. Tout d'un coup, aujourd'hui, je me réveille, je vous mets 11,1. Pourquoi qu'aujourd'hui, mon coup d'œil a changé sur la vie? Hein? Parce que moi, je pense en consolidé maintenant. Je suis un accident de dirigeant, moi, là, là. L'appauvrissement, il n'est pas juste personnel. Si je m'avoue dans la société, bien, c'est un lien direct avec moi. OK? Donc, je pense en 11,1. Donc, la question hyper intéressante qu'Éric Brasseur a posée, c'est est-ce que tu as un bon rendement pour un accident de dirigeant de mettre 11,1 % de son salaire? Bien sûr, jusqu'à 65 000. Après ça, il n'y a plus de cotisations à payer. Pour obtenir la rente qu'on nous promet tel que le régime est fait. Ou la personne, l'accident de dirigeant pourrait dire, je ne veux pas payer le RQ, il va le garder le 11,1, il va le placer, puis il va vous battre le RQ. On se repart dans 30 ans, je vous bats avec le 11,1. Vous me suivez? Bien, comment un accident de dirigeant peut dire, je ne veux pas payer le RQ? Toi, tu n'as pas le doigt, moi, je n'ai pas le doigt de dire, je ne veux pas le RQ. Pourquoi que l'agent de dirigeant, il a le doigt, lui, de dire, je ne veux pas le RQ? Pourquoi qu'il donne le droit? S'il se verra juste du dividende, il n'y en aura pas de RQ à payer. Donc, ça, c'est une traque, là, c'est une traque. Là, je pourrais vous dire, c'est mieux, c'est que pour certaines personnes, il y a des calculs hyper poussés, on ne verra pas ça dans le cours, mais je vous le dis, certains accident de dirigeant peuvent dire, moi, je m'en vais juste dans le dividende, parce que je garde mon 11,1, puis je vais battre le RQ, OK? Il faut que tu sois en gain en capital. Au début de la réponse, il faut que tu sois en profil de gain en capital, on s'en va, puis d'autres affaires. Ça va, donc, refus d'adhérer au RQ, il faut absolument que j'ai une société par action, parce qu'il faut absolument que j'aille la possibilité de me passer juste du dividende, pas de salaire. OK, donc, constitution d'une société par action, quand le revenu d'entreprise est égal aux besoins en train de vie, OK? Juste voir où j'en suis rendu. OK, il est trois heures moins quart, je vais vous parler d'un petit 10 minutes, 10-15 minutes d'avance que j'avais ici, je vais arrêter ça ici, parce que c'est une bonne place pour arrêter, pour faire des choses, puis c'est ça. Alors, je vous vois la semaine prochaine, c'est pour rattraper le temps que j'ai allongué, on est 10 minutes en avance ici, d'accord? Merci. 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 Merci.